Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve donc pour l'épisode numéro 7 de Final Fantasy XIII, ça fait un petit moment mais vous inquiétez pas je reprends, j'ai sûrement tourné pas mal d'épisodes là à la suite, au moins finir le chapitre 3, je vais essayer de pas mal avancer, mais c'est vrai que bon je voulais me concentrer sur Crazy Score, puis après je voulais reprendre aussi Assassin's Creed et tout, sauf qu'Assassin's Creed je l'arrête parce que voilà j'ai eu des petits soucis d'enregistrement et comme j'avais un peu avancé, ça sauvegarde automatiquement et donc ben voilà, j'ai oublié de recommencer certains passages mais je peux pas recommencer comme ça parce que je peux pas sauvegarder comme je veux, ça sauvegarde tout seul donc voilà j'ai décidé de l'arrêter et de le recommencer plus tard, mais bon là n'est pas la question, on va reprendre FF13 et donc on était au chapitre 3 et je vais vous lire le petit résumé. Donc une vision commune, quelle est donc la tâche de Lightning et des autres ? Nul ne connait la réponse, tout ce qu'ils savent c'est que cela concerne Raniarok, Snow pense qu'ils doivent vaincre, qu'ils doivent vaincre Raniarok et sauver Cocoon grâce à leur nouveau pouvoir de l'ocie, mais il y a un hic, pourquoi un être démoniaque de Perth voudrait la protection de Cocoon ? En dépit de toute logique, Snow s'obstine, ce qui énerve passablement Lightning, pour elle le Falsie est l'incarnation du mal, non seulement il l'a changé en l'ocie, mais il l'a également privé de sa soeur, quoi qu'il en soit, elle refuse d'obéir à ce monstre et n'accepte pas la soumission de Snow envers le Falsie, mais ils n'ont pas de temps à perdre, l'armée est en route, la décision attendra qu'il soit en lussure. Je suis Snow, Snow-Valieres. C'est pas d'air, c'est mal, la décision est fermée. Mes enfants devraient se dérouler dans cette histoire. Je vais garder les enfants hors de problème. Le problème avec ça c'est que tu es l'un d'entre eux. Hey ! C'est essayé de prendre le Pulse-Fal-C. C'était notre premier erreur. Nous devons laisser le Sanctum. Hey ! Pourquoi pas ? Je veux dire que tu as comptes sur le Sanctum-Fal-C pour la nourriture, l'eau, et tout ce que nous avons besoin depuis le temps que nous étions. Mais tu as encore aidé à nous le faire. Mais pourquoi c'est ça ? Il doit y avoir quelque chose. C'est peut-être. Je ne suis pas encore sûr. Il y a des armes qui se posent autour de vous. Je pense qu'il serait dehors. Je ne sais pas pourquoi à un moment ou d'autre. En tout cas, il est plus sûr de... S'il a une raison pour... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin bon. On ne sait pas vraiment ses motivations. Pourquoi il nous a aidé. Mais... Comme je vous l'ai dit, on va... On va savoir ça à un moment ou à un autre. Et comme il avait dit dans le premier chapitre, il n'avait pas le choix. C'est vrai qu'on n'en sait pas plus pour l'instant. C'est vrai qu'on n'en sait pas plus pour l'instant. C'est vraiment les monstres tout pourris. Ils meurent en pas longtemps. Donc voilà, je vais sûrement essayer de finir le chapitre 3 à la suite. Je fournis pas mal d'épisodes. Puis après, je pense que je commencerai... Je commencerai pas... Comme un spray. Que je commencerai Darn of Sabeross Final Fantasy 7. Après avoir tourné tout le chapitre 3 de FF3. Voilà. Et j'attendrai un petit peu avant de commencer le let's play qui remplacera Assassin's Creed. Parce que je vais commencer autre chose. Je suis pas forcément encore sûr de ce que je veux. J'ai une petite idée. Mais pour l'instant, c'est rien de sûr. Ouais, les ennemis sont assez faibles. Ici. Pas de soucis. Ils sont pas vraiment très très résistants sur les monstres qu'on a eu dans le chapitre 1. Et comme on est plus fort. Donc leur vie part encore plus vite. Petit coffre. Ici. Alors qu'est-ce que c'est ? Fluide étrange. 8 précisément. Donc là y'a encore un coffre. Y'en a pas mal hein. Comme je vous l'ai dit. De toute façon, général quand y'a un chemin qui... Enfin que c'est un cul-de-sac. La plupart du temps, y'a un coffre. Donc Exécuteur Psycom. Enfin... C'est les... C'est les premiers ennemis quoi. Genre. On les tue en un coup avec Claytning. Et Snow aussi. Snow il a pas mal de force. Même si là il est en ravageur. Donc... Il n'utilise pas d'attaque physique. Enfin je sais pas s'il a des trucs comme... Comme euh... Je sais pas euh... Cryo impact ou leur truc. Là on a eu la marque de mage. Qu'on va équiper tout de suite. Donc marque de mage, on va équiper ça à vanille. Donc voilà. Vous voyez que magie plus 20 et dégâts magiques moins 5. Ce qui est plutôt pas mal. Ça fait une magie de 64. Toutes les cabrioles qu'on fait en pêche. Même si c'est juste... On a juste à avancer et que ça saute tout seul. Bon c'est dommage. C'est plus côté mise en scène. Spectacle genre truc hein. Donc là il va y avoir. Petite cinématique. Sarah. Sarah ! Je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là. Merci. Je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là. Si-Com va être là bientôt. Si ils nous trouvent, nous nous sommes tous morts. Vous pensez que Sarah veut dire ça ? Vous pensez que vous savez comment elle s'envoie ? Si je la laisse, je ne sais jamais. Nous allons bien. Je peux faire tout ce qu'ils nous mettent. Je vais protéger Sarah. Je vais protéger Sarah. Et Cocoon. Je vais protéger Sarah et Cocoon. C'est plus morts. C'est plus que tu ne le... Je vais protéger. C'est plus grave. Je ne peux pas le dire. Non ! Non, non, non ! Pas maintenant ! Regarde-toi ! Donc voilà un revenant, le mécaguerrier Manasvin qui est de retour, il est endommagé mais... Il est plus puissant aussi, étrangement... Enfin bon... L'ennemi qui se tient devant vous dispose d'un grand nombre de PV. Pour lui infiger des dégâts supplémentaires et le vaincre rapidement, vous devez le placer en état de choc. Souhaitez-vous lire les explications pour utiliser les stratégies de manière optimale. Utiliser une stratégie offensive comme assaut furieux vous permettra de concentrer les attaques de l'équipe sur un ennemi pour le mettre rapidement en choc. Si vous cessez d'attaquer, la jauge de combos chargés jusqu'à là se videra peu à peu. Il est donc peut-être plus judicieux de vous en tenir à la stratégie assaut furieux pour l'ensemble du combat. Cependant, les retoutables attaques de cet ennemi peuvent réduire de façon radicale les PV des membres de votre équipe. Si ceux-ci se voient infiger trop dégâts, optez pour une stratégie comme solidarité qui comporte un soigneur et sauvez vos personnages d'une mort anticipée. En adoptant une stratégie défensive trop longtemps, vos jauge de combos se réduiront et vous aurez alors plus de mal à mettre votre ennemi en état de choc. Observez de près les PV de tous les équipiers ainsi que la jauge de combos de l'ennemi et changez de stratégie si nécessaire. Pour le moment, adoptez une stratégie composée d'attaquants et de ravageurs comme par exemple assaut furieux. Tâchez de charger la jauge de combo jusqu'à ce que les PV d'équipe soient au plus bas puis optez pour la stratégie solidarité pour récupérer. Dès que tout le monde sera soigné, vous pourrez lancer une nouvelle offensive. Le but est de placer votre ennemi en état de choc aussi vite que possible. Pour ce faire, changez de stratégie au moment opportun afin que la jauge de combos de votre adversaire ne se vide jamais. Donc là, on va l'attaquer jusqu'à ce que sa jauge de combo soit bien remplie et si on se rend trop dégâts. Comme là, je vais me soigner. Je vais rester un peu comme ça parce qu'il va faire une attaque plus de cristaux. Mais mon attaquant, Lightning en attaquant, va maintenir la jauge de combo assez haut. Voilà, ce qui fait qu'on est protégé parce que sinon je serai mort. Autant le dire tout de suite, je serai dead. J'étais mort comme ça la première fois d'ailleurs. Et j'avais fait un petit essai et je m'étais fait buter. J'étais plus habitué au gameplay. Donc là, il est en état de choc et on va lui infliger un max de dégâts. Et bien sûr, si on se prend trop de dégâts, on se soigne avec solidarité. Snow nous défendra et Vanille nous soignera. Donc là, on augmente en même temps la jauge de combo. C'est vrai que je crois que j'avais fait un truc avec agression. On va l'utiliser maintenant pour faire beaucoup plus de dégâts. Réveillez par ma part. Réveillez-vous ! La jeu-jeu combo de votre adversaire est désormais vide Pour le placer à nouveau en état de choc, repasser la stratégie offensive si ce n'est déjà fait Bon si j'avais été plus offensif il serait mort mais bon j'ai voulu me soigner un petit peu au cas où Mais voilà, pas très compliqué mais un peu quand même, il est quand même assez redoutable je trouve Comme premier boss, enfin vrai boss vraiment, c'est vraiment le premier boss dangereux du jeu Parce qu'il fait vraiment mal avec sa pluie de cristaux, il vous fait beaucoup de dégâts Donc vraiment dès que vos PV de certains perçages sont bien en jeu et tout Soignez-vous tout de suite comme ça vous restez en solidarité pour essayer de maintenir la jeu-jeu combo Et comme ça sa pluie de cristaux ne vous fera pas trop mal Donc voilà, circuit numérique et je vous laisse apprécier la suite C'est parti Vous êtes en train de partir ? Nous voulons aider Sarah aussi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on peut aller au bout mais bon je vais essayer aussi les dialogues on va les voir les panthéons pour ces petits coffres saluer les gars ils sont vraiment pas très résistants à 3 coups ils meurent ouais que leurs îles elles font comme neige au soleil cette croix maléfique donc là il y a un petit symbole qui est ici si on peut examiner voilà parce qu'il ya le pont mais le passage était bloqué comme ça ça permet de débloquer le passage même s'il ya des petites créatures petits crabe crabe crapaud pardon qui se sont échappés mais bon on va tous les défoncer surtout qu'il y a pas mal de petits rouges là donc bon ils vont partir très vite bon il y a aussi quelques quelques bleu enfin bon ouais même il y en a qui sont morts en vol quoi je vais me faire mettre en polyvalence parce que comme vous vous souvenez si leader meurt c'est la fin parce que les queues de phoenix voilà ça sert que pour les autres personnages ça marchera jamais sur leader parce que s'il meurt voilà quoi ou là j'ai fait acuité voilà j'ai utilisé une technique j'étais dans technique j'ai fait j'ai pas regardé ce que je faisais j'ai utilisé acuité voilà ce sont là des techniques aussi qui se bloquent au fur et à mesure de notre avancée sur le cristalium donc acuité sert à voir les PV enfin les stats des ennemis voir à quoi il est sensible et tout mais je ne vais pas trop utiliser parce que ça utilise des pt et puis il y aura des objets qui nous permettent d'analyser les ennemis voilà on peut voir le butin courant le butin rare j'étais resté en polyvalence moi c'est sûr que ça va être un peu moins bien un petit coup de coca de toute façon j'en ai pas mal j'ai même de l'oasis donc j'espère que je change peut-être pour la prochaine vidéo je prendrai de l'oasis qui sait peut-être du coca je ne sais pas j'ai l'embarra du choix je ne veux pas sauvegarder non pas tout de suite ah un petit behemoth j'ai pas envie de sauvegarder tout de suite je pense que je sauvegarderai après les techniques j'en ai utilisé une on va nous dire de l'utiliser les techniques sont des compétences spéciales qui s'utilisent indépendamment de la jauge atb et qui requiert des points de technique pt la jauge des pt disponible est affichée en dessous de la jauge des pv sélectionner technique pour utiliser celle que vous avez acquise acuité voilà même si j'utilisais tout à l'heure sans le vouloir voilà c'est comme ça qu'on fait la technique acuité permet de discerner les caractéristiques des ennemis tels que leur pv leur seuil de choc et leur affinité élémentaire vous pouvez voir ces informations à tout moment en appuyant sur r1 découvrir les caractéristiques des ennemis modifier le comportement des équipiers et les compétences choisies par les commandes automatiques de façon à effectuer les actions les plus appropriées grâce à acuité vous venez par exemple d'apprendre que cet ennemi est vulnérable au feu et à l'eau les personnages dont le rôle proposent des compétences de ces éléments tâcheront donc de les utiliser pour infliger plus de dégâts cette technique est très utile lorsque vous affrontez des ennemis inconnus qui paraissent particulièrement coriaces d'autres techniques qu'acuité dont le coût en pt varie en fonction de leur puissance seront disponibles au fur et à mesure que vous développez les capacités des personnages contrairement au pv les pt ne sont pas entièrement restaurés après chaque combat mais se récupère peu à peu en réussissant des enchaînements de compétences qui remplissent la totalité de la jauge atb ou en obtenant un rang et de v à la fin d'un combat et maintenant à vous de jouer c'est malin il y en a pas de défenseur donc voilà il a 500% de jojo choc on va voir voilà on voit qu'il est sensible au feu et à l'eau voilà on sait pas ça récompense mais il avait un mine de pv donc il se charge on va essayer de vraiment nous le monter en choc j'aurais peut-être dû faire une stratégie avec trois ravageurs serait judicieuse je n'y ai pas pensé mais il faut être utile voilà 863 c'est pas mal hein et on est en 5 étoiles c'est pas mal aussi 36 pc on a gagné des points techniques aucun butin malheureusement j'entends un coffre mais il doit être dans le petit chemin là voilà un fait c'était sûr un analyseur ce que vous parlez c'est un objet qui permet d'analyser les ennemis s'en basse c'est un objet quoi donc on ne sait qu'il se passe de péter ce qui fait que ça fait acuter gratuitement quoi enfin en ils sont un objet quoi bien sûr c'est un objet limité ou que vous pouvez utiliser qu'une fois et on peut en trouver pas mal je crois qu'on peut même en acheter un moment du jeu et puis on trouve ça dans les coffres et au fur et à mesure de l'aventure et tout qui professeur je vais il je l'est qui on en comment c'est parce que je m'en Tulis C'est comme Pulse-tainted rat. Les gens vraiment m'hagent Pulse, ne sont-ils ? Pas m'hagent. C'est plus comme peur. Tens de milliers de gens. Tout seuls de Pulse-boogie-mains. Peut-être qu'ils s'entraînent dans leurs beds chaque nuit, si ils connaissaient qu'un lacie comme nous. Mais... Ils s'entraînent toute la ville. C'est fou, je sais. Mais la Sanktum-Fauce n'a rien fait pour arrêter ça. À ce moment-là, l'Eden a toujours entré. Pour corriger leurs erreurs et décidés. Je pense que les humains n'ont pas l'effort. Je pense qu'ils nous devraient juste qu'un autre. Les Sées ne sont pas humains. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Nous sommes encore vivants. C'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Là ! Ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas mal quand même. Si on était sans se rattraper. C'est un petit peu dans la merde. Même si là, on n'est pas vraiment en bonne situation quand même. Pour le dire. Même si on arrive à leur échapper ici. On est des ennemis du monde. On a une autre marque. Et puis, pouf. C'est bon. Ils ont envie de nous tuer. On est en sécurité nulle part. Ceux-là, ils sont plus buisants. Les pisteurs psychos. Heureusement. Parce que c'était toujours les grosses merdes du début. Ça ne pleurerait pas. Je crée une stratégie à trois ravageurs. Pour les combats les plus. C'est vrai que j'avais dit que je ne le ferais pas. Finalement, je pense que ça s'avère un peu. On peut mettre trois ravages verts. Autant le faire. Il a compris tout de suite. Rafale Furious. Ça sera bien utile. Valet des cristaux. Maintenant, c'est les petits droïdes. Ah, j'ai réussi à les prendre par surprise. Hmm. Ça fait du bien. Ça faisait un team avant. Donc, drone de surveillance. On va le bouiner un petit peu. Voilà. Ça tombe vite. Voilà. Voilà. On l'a buté. Et on a récupéré tous nos pétés d'ailleurs. Un petit chemin sur la droite. Je suppose qu'il y a un coffre. Et oui, bien sûr. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'il y a un chemin comme ça, en général, il y a un coffre. Peut-être pas toujours, mais... La plupart du temps, c'est sûr. Voilà. Deux circuits numériques. C'est pas mal. Pas mal du tout. Encore des pisteurs. Ça est comme. Oula. 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 J'ai eu chaud. Ça, tu ne peux pas faire attention. Il faut vraiment faire attention à tout. Parce que ça peut arriver très vite. Je regardais plutôt le centre, en fait. Mais je ne regardais pas trop en bas. Ce qui fait que voilà. J'ai failli crever. Je pense que c'est pour le reste. Il y a un target facile. Il y a plusieurs chemins. Je vais plutôt aller à gauche. Ça va peut-être des coffres. Ça se trouve en fait ça à droite. Je ne sais pas. Il y en a un là. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autre. 50 guides. Bon. Ils ne sont pas forcément très très généreux. Alors on peut passer. La caméra, elle est un peu... Elle est un peu figée. Huile de paraffine. Ça a l'air pas mal ça. On va vraiment aller à cette façon. Je ne sais pas. Ok. Bon, la caméra, elle est pas top top. Ici quand même. C'est un peu figé. Mais je trouve qu'il y a pas... Il y a pas une bonne... Une bonne vue d'ensemble. Enfin, c'est... Voilà. Heureusement, c'est ça. Voilà. Il y a des mouvements de caméra. Ça arrive. Là, il y a deux... Deux ennemis. Et un point de garde. On va s'arrêter là. Mais bon. Enfin, d'abord... Vaincre... Vaincre ses ennemis. Alors, ils sont séparés. Mais non, non. Ils sont ensemble. Oula. C'est un petit peu merdé là. Voilà. Comme ça, j'en profite. Je me soigne. Et j'augmente un peu ma jojo. La jojo combo. Et là, je vais... Le bourriner un peu. Et on va passer à l'attaque. Bon, là, je peux pas me mettre en agression. Parce que... Je n'ai pas d'attaquant. À part... À part l'hiking. On va pas en mettre deux. Et voilà. Il est en choc. Là, je fais ça. C'est pour m'entraîner à passer rapidement les... Les stratégies. J'essaye de... Ça peut bien servir. Il faut que je trouve l'habitude. Ça, ça me sera bien utile pour la suite. Euh... Il n'y a absolument rien. On va s'arrêter ici. Je veux juste voir où est l'objectif. Il faut aller pas très loin. Enfin... Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode numéro 7 d'Assass... Euh... Non, pas d'Assassin's Creed. Il faut qu'il allait s'arrêter. Alors, on va sauvegarder. On va créer une nouvelle sauvegarde. Donc, peut-être une ancienne... Ouais, celle-là. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode numéro 7 de Final Fantasy 13. Ça reprend enfin. Euh... Moi, je suis content de l'avoir tourné. Voilà. Je suis content de vous retrouver sur ce jeu que j'aime bien. Moi, j'aime bien ce jeu. Et donc, on se retrouve la prochaine fois. Pour l'épisode 8. Et aussi, bon. Darch of Saberoth... Voilà. Je vais essayer de tourner le plus rapidement possible. Enfin, pas le plus rapidement, mais en... Voilà. Je le tournerai bientôt. De quoi. Merci à tous. Et je vous dis... A la prochaine.